... On est très heureux d'avoir réussi à organiser cette première journée médico-chirurgicale sur Aix. Ça a été un long travail d'organisation de toute l'équipe des chirurgiens orthopédistes de notre association. Finalement, j'ai l'impression que le contrat est rempli. Nous, on voulait avoir l'occasion de pouvoir échanger avec nos interlocuteurs, avec tous nos confrères, avec les gens qui nous adressent des patients. Et c'est vrai que c'est pour nous aussi agréable d'avoir leur retour, savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits. Un, dans notre pratique quotidienne et un peu sur le retour d'informations qu'on peut avoir et ce qu'on peut leur apporter en termes de formation médicale continue. Donc, en effet, je pense que le contrat est rempli et cette première journée est plutôt un succès. Les deux grands groupes chirurgicaux d'Aix-en-Provence ont voulu se regrouper pour pouvoir améliorer leur spécialisation et créer des pôles d'hyper-spécialité. Ça nous permet de montrer un peu la fusion des deux équipes, de travailler en commun et de mettre en commun nos astuces, nos problèmes. En fait, depuis quelques années, il y a un nouveau projet de structure qui est en train de se monter. C'est vrai que les instigateurs étaient plutôt mes anciens, mais c'est vrai qu'il y a un beau projet de clinique future. J'ai l'impression que c'est en train de prendre une belle tournure. Ça fait dix ans qu'elle devait se construire et puis avec les recours multiples et variés, ça a pris du retard à tel point qu'on pensait que ça ne se ferait jamais. Et là, ça y est, le chantier est parti, il sera livré dans deux ans et on est très heureux et très impatients de pouvoir aller tous y travailler. Chaque chirurgien a ses protocoles de l'épaule, mais je pense que c'est important, ce genre de journée est faite pour ça. D'abord pour communiquer dessus, je pense que l'ensemble de la profession n'est pas forcément au courant de ce qui se passe directement en chirurgie et en post-opératoire immédiat. Cette relation interprofessionnelle qui est au quotidien, qui fait partie de notre travail, je trouve ça très intéressant de pouvoir le montrer à l'ensemble du corps médical et paramédical. Le travail du chirurgien, c'est important, mais ce n'est pas plus que 50% du boulot. Le travail vient derrière parce qu'une bonne réparation avec une rééducation qui n'est pas bien faite, ça se passe mal. Et l'inverse est vrai, même à un super kiné, avec un chirurgien qui a mal travaillé, ça ne se passe pas bien. Donc c'est vraiment un vrai travail d'équipe. La chirurgie de l'épaule, c'est une hyper spécialité dans la spécialité et on ne peut plus faire non plus la chirurgie de l'épaule tout seul dans son coin. Il faut travailler en groupe, c'est le sens de l'arrivée de Damien, c'est le sens d'avoir une kiné avec nous, qui est une kiné qui s'implique beaucoup dans la chirurgie de l'épaule et dans le post-opératoire de l'épaule. Et c'est important de le faire savoir. Aujourd'hui, on n'est plus chirurgien généraliste, on est chirurgien d'une ou quelques articulations. S'il y avait un message à faire passer, je pense que ce serait celui-là. C'est très bien passé, oui. Donc il y a le rôle des kinés, des podologues, donc du coup, c'est une association de tout. C'est ça qui est bien, qu'on travaille en partenariat avec les médecins, les chirurgiens, les kinés, les podos. Et puis qui encore ? Oui, les intervenants étaient de super qualité, hyper précis, concis et clair. Et c'est vrai que nous, on n'est pas chirurgien d'épaule de l'hôque et ça nous aide beaucoup. On a appris beaucoup de choses, franchement, oui. Ça fait plaisir, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci.